Bienvenue dans cette capsule de présentation du Chromebook et de son interface. Lorsque vous ouvrez votre Chromebook, dans la barre des tâches se trouvent quelques applications. Pour voir toutes les applications disponibles, cliquez en bas à gauche sur le cercle pour accéder au lanceur d'applications. C'est là que vous retrouverez les applications que vous téléchargez et celles déjà présentes dans Chrome OS. L'application principale au cœur de l'utilisation du Chromebook est Google Chrome. Lors de la connexion au Chromebook, cela vous connectera automatiquement à votre compte Google Workspace dans Chrome. Vous y retrouverez donc vos favoris et vous aurez aussi accès aux applications de Google Workspace. Bien qu'il soit possible de télécharger des fichiers sur votre Chromebook, il faut se rappeler que la mémoire physique est assez limitée et qu'il faut prioriser l'utilisation de l'info nuagique, notamment de Google Drive. En bas à droite, vous pourrez accéder à différents paramètres utiles. Vous pourrez accéder au réseau Wi-Fi, qui est primordial avec le Chromebook puisque la plupart des applications sont en ligne. Sans réseau, le Chromebook est très limité. Vous trouverez aussi dans cette fenêtre d'autres paramètres, dont le Bluetooth, les notifications, la configuration du clavier et bien d'autres. Vous pouvez également cliquer sur l'engrenage pour accéder à tous les paramètres disponibles, dont les paramètres d'accessibilité. Dans la barre des tâches ou dans le lanceur d'applications, vous pourrez accéder à Google Play, qui est l'endroit principal pour télécharger des applications pour le Chromebook. Notez que les Chromebooks appartenant à des organisations scolaires peuvent avoir limité l'accès à certaines applications pour des raisons de sécurité. Sachez que plusieurs Chromebooks sont aussi munis d'écrans tactiles. Il est donc possible de faire des actions en cliquant dans l'écran à l'aide des doigts. De plus, les Chromebooks sont souvent munis de deux caméras, dont l'une sur le clavier qui permet, lorsque vous repliez votre appareil sur lui-même, d'avoir une caméra pointant vers l'extérieur. Lorsque vous avez terminé d'utiliser le Chromebook, il est important de vous déconnecter de votre compte s'il s'agit d'un Chromebook partagé. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rouge Déconnexion et après 20 secondes, l'appareil se déconnectera automatiquement. Voilà, c'était un survol du Chromebook et de son interface.